bonjour bienvenue et nous allons étudier aujourd'hui avec vous un des points de grammaire de la troisième leçon du dossier 4 et à la fin de la vidéo vous allez mieux connaître les temps du passé qui sont le passé composé l'imparfait et le plus que parfait et pour travailler ce sujet nous allons observer quelques exemples on va étudier à la fois l'utilisation et la formation de ces trois temps on va faire ensuite quelques exercices pour pratiquer ce qu'on vient de voir et à la fin vous allez trouver quelques ressources complémentaires pour aller plus loin allez on commence avec un petit test je vais vous demander d'arrêter maintenant la vidéo et pour me dire après à quel temps sont conjugués les verbes que j'ai mis en bleu vert et rouge on corrige nos réponses le verbe devoir est conjugué au passé composé parce que c'est une action finie accomplie terminée dans le passé le deuxième c'est au plus que parfait parce que c'est un événement qui s'est produit avant cet événement cette première action et nous avons finalement le verbe avoir parce qu'on explique ici une situation une circonstance dans le passé voyons maintenant de plus près l'utilisation et la formation de ces trois temps d'abord on a le passé composé alors le passé composé ça a été pour vous le premier temps du passé et que vous avez appris à l'école à quoi ça sert déjà ce temps déjà ce temps nous permet de parler d'une action ponctuelle d'un événement principal dans le passé et il s'utilise aussi pour exprimer une chronologie c'est à dire on part des événements des actions qui se sont produites les unes après les autres donc il y a une succession d'événements observons maintenant un exemple hier on a fait une soirée entre amis on a bien mangé et après on s'est amusé comme des fous le premier déjà c'est l'événement principal ce que j'ai vécu hier et dans la deuxième phrase je cite deux actions successives c'est pourquoi on a utilisé le passé composé et comme vous savez pour faire une phrase au passé composé nous avons besoin d'un auxiliaire être ou avoir au présent et d'un participe passé et pour le participe passé je ne vous dis pas tout aujourd'hui parce que ce n'est pas l'intérêt de cette vidéo mais si vous avez des difficultés à mettre le verbe au participe passé vous pouvez aller voir le table de conjugaison de votre manuel alter ego le deuxième temps qu'on va étudier c'est l'imparfait ce temps est utilisé dans trois cas différents d'abord on l'utilise pour faire des descriptions c'est à dire pour parler des circonstances d'un événement ou d'une situation donc ça s'utilise plutôt pour le décor deuxièmement ça nous permet de parler de nos habitudes dans le passé et c'est à dire des actions qui se répétaient dans le passé et finalement on peut utiliser l'imparfait pour indiquer une action qui n'est pas définie dans le temps passé voyons quelques exemples je tendais mon tour à la caisse quand on annonçait la fermeture du magasin c'était un jour d'été le soleil brillait dans le ciel et les enfants s'amusaient dans l'eau après l'école on se baladait en roller et faisait plein de bêtises arrêtez à nouveau la vidéo et associer les exemples aux utilisations on passe à la collection dans la phrase 2 on nous décrit quelque chose par exemple la météo ce que faisaient les enfants quel jour on était etc donc ils ont utilisé l'imparfait pour le décor dans la troisième phrase nous avons un souvenir d'école il y a aussi des actions qui se répètent donc on parle des habitudes dans le passé et pour finir dans la première phrase on voit qu'il y a une action secondaire et le passé composé ici vient couper cette action donc c'est une action qui n'est pas définie dans le temps rappelons brièvement comment former une phrase à l'imparfait et pour conjuguer un verbe à l'imparfait il faut prendre le radical du présent de la première personne du pluriel et rajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT et qu'est-ce que ça donne ? on conjugue par exemple le verbe aimer ça fait on étudie à présent le plus-que-parfait le plus-que-parfait nous permet de préciser une intériorité à un événement ou une situation donc intériorité c'est notre mot-clé prenons cet exemple j'ai mis le pull que tu m'avais offert j'ai mis le pull c'est déjà dans le passé mais avant ça tu m'avais offert ce pull donc le plus-que-parfait c'est le passé du passé et avec ce temps on peut faire une chronologie dans le passé prenons un deuxième exemple je me suis facilement intégré dans mon nouveau travail parce que je m'étais déjà renseigné sur cette entreprise dans cette phrase on dit que avant de commencer ce travail j'avais déjà fait de recherches j'avais eu des renseignements sur cette entreprise donc mon intégration a été facile alors on fait comment pour faire une phrase au plus-que-parfait vous avez peut-être remarqué que pour le plus-que-parfait on utilise les mêmes règles que pour le passé composé mais ce qui est différent avec le plus-que-parfait c'est qu'il faut mettre l'auxiliaire à l'imparfait c'est-à-dire il faut prendre l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et le participe passé du verbe à conjuguer qui est dans cette phrase le verbe oublier mettons en pratique ce que nous avons appris arrêtez une nouvelle fois la vidéo et conjuguez les verbes entre parenthèses au temps du passé qui conviennent on corrige nos réponses dans la première phrase je parle d'un de mes centres d'intérêt donc j'exprime aussi une situation à longue durée c'est pourquoi il fallait mettre le verbe à l'imparfait dans le deuxième cas on indique deux actions finies, terminées dans un moment donné au passé du coup on va conjuguer les deux au passé composé là dans la troisième situation on voit qu'il y a deux actions qui s'enchaînent et cette deuxième partie est la cause de la première action on doit alors mettre le premier verbe au passé composé et le deuxième au plus que parfait La situation dans cette quatrième phrase s'étale dans le temps on ne connaît pas la durée de cette action du coup on a utilisé l'imparfait Quant à la deuxième partie de la phrase on voit qu'il y a une action à court durée ce qui nous amène à le mettre au passé composé Dans la cinquième phrase nous avons une action principale que nous avons mise au passé composé et aussi en état une situation c'est pourquoi ce deuxième verbe est au l'imparfait Pour finir l'action de suivre des cours s'est passée avant l'action de conseiller On va mettre alors le verbe au passé composé et le deuxième au plus que parfait Pour pratiquer ce sujet je vous conseille de faire les exercices qui s'affichent sur l'écran N'oubliez pas les exercices disponibles dans les commentaires non plus Merci et à la prochaine vidéo